Si vous avez atteint le niveau 0 du nettoyage, si pour vous ménage rime avec Moyen-Âge, si vous pensez que votre saleté met votre vie en danger, n'hésitez plus, faites appel à Daniel et Béatrice. Il était une fois deux filles très différentes, mais unies par la même haine de la saleté. Daniel, ceinture noire de balayage, championne toute catégorie du ramassage de poussière. Elle connaît toutes les parades pour éliminer les tâches les plus résistantes. Béatrice est la spécialiste incontestée des microbes et des bactéries qui envahissent notre quotidien. Elle maîtrise toutes les formules pour dissoudre les matières les plus nocives. À L2, elles vont vous apprendre tous leurs trucs infaillibles pour décrasser, récurer et désinfecter votre maison. Car Daniel et Béatrice seront prochainement chez vous. C'est par là ! Linge entassé dans tout l'appartement. Vaisselle moisissant dans un évier surchargé. Poussière omniprésente. Reste alimentaire. Cendriers débordants et poubelles non descendus depuis des lustres. Une fois de plus, Daniel et Béatrice vont devoir affronter le désordre et la saleté, conséquence du laisser-aller de Nathalie depuis plus d'un an. Elle a arrêté de faire le ménage, c'est vraiment le terme qui convient. Aujourd'hui consciente de l'état catastrophique de son appartement... Quand j'ouvre ma porte, et que je vois, je fais, c'est pas moi cette maison. Elle accepte l'aide de nos fédulogies qui sont bien décidées à remettre Nathalie dans le droit chemin de la propreté et du ménage. Vu l'état de l'appartement, la mission risque d'être compliquée. Daniel et Béatrice réussiront-elles à venir à bout de ce challenge extraordinairement difficile ? Toujours par Monts et Parveaux a sillonné les routes de France, nos as du ménage. Daniel et Béatrice roulent à la recherche d'une maison ou d'un appartement qui auraient bien besoin d'un bon coup de balai. Soudain, leur télétransmetteur d'appel au secours se met à bipper. Oh Daniel, regarde ! Il y a un message ! Ah bah attends, attends, je vais te mettre sur le bas-côté, on va pas faire d'imprudence. Daniel, Béatrice, je m'appelle Cédric, je vous appelle au secours pour venir en aide à Nathalie, une voisine, pour qui la vie dans son appartement devient insupportable. Ouh là là ! Je crois qu'on a besoin de nous. Alors si vous pouviez nous donner un petit coup de main, merci d'avance. C'est du sérieux, hein ? Ouh là là, il faut qu'on y aille. On y va ? Oh oui, on y va. Allez, finis la balade, on fait demi-tour ? Eh oui, allez, on route. N'écoutant que leur courage et leur sens du devoir, nos faits du logis font demi-tour et se rendent chez Nathalie, il l'éco-presto. On va écouter là. Allez, on y va ? Une fois de plus, elles ne se sont pas trompées. Dès l'entrée, le spectacle est ahurissant. Des objets s'amoncèlent de toutes parts, coincés entre des murs tagués recouvrant des meubles vétustes tapissés de poussière. Toujours quelques odeurs. Il y a quelques odeurs précis. Quelques objets par là. Juste pour faire joli. Toutes les chaussures. Oh là là. Tiens, une petite paire de chaussettes. Dans l'entrée. Une petite paire de chaussettes. Oh là là, elle est là. Qu'est-ce que c'est ça ? Regarde. Ça pendouille. L'armoire. Oh là là. Raté, ce n'est pas l'armoire, mais bel et bien un salon, ou plutôt ceux qui l'en restent, à en juger par le canapé et la table basse recouverts de détritus et le lino du sol à moitié arraché sous lequel semblent s'être glissés des kilos de poussière. Oh, c'est désespérant. Les cheveux, la poussière. Il y a pas les acariens ici qu'il doit y avoir. Joli, petit mouton quand même. Ah oui ? Regarde, est-ce que tu vois les poubelles ? Oh là là. Des poubelles dans le salon. Ce qu'il y a le plus extraordinaire, c'est qu'on ne les descend pas, ces poubelles-là, elles sont prêtes. Ça pèse quoi ? 3 grammes à descendre. En revanche, l'ordinateur, il prend. Tiens, tiens, tiens. Étrange. Là, t'as sa café. Regarde ça. Je vais le noter. Oui. On va pouvoir le faire, ça. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là 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 là. Moi, j'ai du moisir, regarde. À ton avis, c'est une gamelle de chat ou une gamelle d'homme ? Une chose est certaine, c'est que, vu les moisissures, elles ne datent pas d'hier. T'as vu les prises dégoûtantes ? Surtout qu'avec autant de câbles enchevêtrés et toute cette poussière, on risque l'incendie domestique. Oh bah écoute, dis donc, il n'y a rien là. Ah oui, là, c'est étonnant. Ça pourrait être sympathique, ça. Ça m'a dit où ? Un peu décoré. Ah, il y a une porte. Encore une porte. Ah, c'est la chambre. La chambre ou plutôt la... la décharge. Oh là là. Regarde, Daniel. On a déjà vu ça. Tiens, les mêmes petits sacs poubelles que dans le salon. Mais pourquoi ne pas descendre ces poubelles-là ? Je comprends pas du tout. Mais regarde. Elle doit s'endormir avec la cigarette. Ah, je glisse. Dans la bouche. Oh là, attends, attends. Et tu crois qu'elle rentre dans ses draps ? À bien y réfléchir, j'espère que non. Regarde. C'est collé. Regarde. Ah là là. Oh, regarde le nombre de téléviseurs qu'on a là. C'est un tour de Babel. Regarde. Un, deux, trois. Ils ont une chose en commun. Ils sont tous aussi sales les uns que les autres. Regarde ça. Regarde la poussière là-bas. Regarde. Ça pique le nez, la poussière. Oui, les acariens, ça doit être... Là, ça me pique, j'ai envie d'éternuer. Et les prises. Les prises, tout. Encore du danger. Allez, on continue. On va plus loin. Oh, ben voilà. La salle de bain. Tout y est. Une poubelle qui déborde, de la poussière collée tout autour du lavabo, des poils, des cheveux emmêlés, prisonniers du calcaire. En bref, c'est le parfait musée de la crasse. Oh, la crasse. Regarde le lavabo. Regarde ça. dentifrice, savon, calcaire. Enfin bon. Quelques poils au passage, quelques cheveux. Et là, regarde le porte-savon. Toujours nos petites poubelles. En plus de ne pas jeter ses poubelles, elle ne fait pas le tri sélectif. Regarde, tout est mélangé. Les cotons, les flacons, le carton. Allez, je le repose et je lui donnerai des conseils de tri. Oh, et là, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est des produits. Une étagère de produits. Ouais. Tiens, qu'est-ce que c'est, ça ? Lait de toilette bébé, périmé. Ah, mets l'autre côté, j'en ai besoin. J'ai une astuce avec ça. Bon, allez, on continue. Allez. Oh là là, encore de la poussière, regarde. Oh, bon. Et ça, qu'est-ce que c'est un placard ? Oh, quelle odeur épouvantable là-dedans. Oh là là. Tiens, on arrive dans la cuisine, regarde. Oh, ah bah non. C'est l'entrée. C'est vrai qu'il était facile de se tromper puisqu'une cuisinière trône fièrement en plein milieu de cette pièce. Oh non, c'est pas vrai. Mais si. Mais qu'est-ce que ça fait là ? Oh. Ça ne sert pas, mais ça n'a pas été nettoyé, ce truc-là. Ah. Ce n'est pas pour moi, ça. Tu te débrouilles. Mais tu aimes les odeurs. Tu te débrouilles, j'en veux pas. On ne peut pas. Oh, alors attends, je vais allumer. Oh, regarde l'interrupteur. Oh, bah non. Il y a pire ici, regarde. Oh, là, ce n'est pas des traces de doigts. Mais c'est comme d'habitude. Les toilettes, c'est immonde. Allez. Regarde la cuisine. Dernière pièce et pas des moindres. La cuisine avec son évier submergé de vaisselle sale, ses sols collants et ses aliments en état de décomposition avancé. Oh, bah écoute. On regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mou. C'est pourri, surtout. Allez, ça coule. Mais tiens, regarde. Tu veux une poire ? Non, mais si. Tiens, regarde, ma belle. Hum. C'est beau. Oh, oh, oh. Oh, l'évier. Oh. Combien de temps, là ? Il y a des poils. On ne sait pas ce qu'il y a. Et là, qu'est-ce que c'est ? Du pain ? C'est pour les oiseaux. Oh, bah tiens, de la levure. Elle est périmée. Ben oui, c'est pour ça. J'ai vu la date dessus. Ça va nous servir. Et alors là, les pommes de terre. Avec... Oh, les pinces à cheveux. C'est bien, ça. T'as les traces des mains. Les doigts. Oh, puis regarde, les autocollants, là. C'est passé, Noël, il y a longtemps. OK, alors ça, ça n'a pas été nettoyé depuis Entretenir de Formica. La gazinière. Oh ! Oh, là, 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 là. Oh, non, c'est dégoûtant. Oh, non, non, mais cool, c'est pas possible. Oh, mais regarde le sol. Impressionnant, regarde ça. Oh, là, là, ça colle. Encore un effigérateur. Allez. Oh, ben, dis donc. Ça sent des pires, moi. Oui, moi aussi. Ah ! Attention. C'est pas possible. C'est quoi, ça ? C'était des fruits. Ils vont s'empoisonner. Il y a une petite porte, là. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, les mouches, le machin. Oh, ben, c'est l'apocalypse, là. Oh, là, 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 là. Il y a des mouches dedans, regarde. Regarde, regarde. Oui, oui. Il y a des mouches dedans. Regarde. Oh, là, là, regarde l'intérieur. C'est un sale intérieur. C'est bourré de mouches. Regarde. Oh ! Regarde, 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 regarde. Oh, c'est ça. Oh ! C'est pas possible. Bon, c'est l'affection. Attends, ferme vite. Je ne comprends pas. La responsable de cet incroyable désordre s'appelle Nathalie. Maman d'un adolescent, cette jolie blonde d'une quarantaine d'années qui a perdu sa voix suite à un accident de la route, vit dans cet appartement depuis 30 ans. Mais ces derniers temps, elle a abandonné le ménage et s'est laissé littéralement envahir. Je remettais à deux mains, puis en fait ça s'est entassé. Je n'ai pas fait le ménage à fond, ça fait plusieurs mois. Un grand ménage, je ne vais pas dire un an, mais bon, peut-être pas loin. Du coup, toutes les pièces de l'appartement de Nathalie sont dans un état déplorable, à commencer par la cuisine. Je n'ai pas fait la vaisselle, ça fait plusieurs mois, j'ose le dire. Des fois, j'ai envie de le faire, mais quand j'arrive et que je tourne le robinet, toutes les mouches qui sortent, je fais un an, je ne peux pas. J'ai un cellier où il y avait le vide d'ordure avant, qu'ils ont supprimé, donc ça s'est entassé et ça dégage une odeur d'ordure. Dans le salon, on ne mange plus, ça fait quelques temps. Ma tableau basse est pleine, on ne peut plus rien faire dessus. Le canapé, pareil, est rempli de plein de choses, ce qui fait que les seules occasions où franchement je reste dans mon salon, c'est pour aller sur l'ordinateur. Et dans la chambre, qu'est-ce qui peut bien expliquer un tel désordre ? Mon lit est envahi de vêtements qui sont posés, de magasiles, de restes de nourriture que j'ai mangé le soir, des boîtes vides, des mégots de cigarettes dans les cendriers. Il y a des sacs poubelles aussi que je fais pour vider ce qu'il y a sur mon lit et que je ne vais pas acheter. Il se fait qu'il y a plein de sacs poubelles sur mon lit aussi. Oh, putain. C'est crade quand même. Mais alors Nathalie, comment se fait-il que vous ne vous en soyez pas rendu compte plus tôt ? Comme je passe des heures assise à tapoter sur mon clavier, je vois que mon écran et j'oublie le désordre. Je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur parce qu'un jour sur Internet, j'ai fait un concours. Étant donné que j'ai gagné, maintenant je fais tous les concours que je vois sur mes pages dans l'espoir de gagner le gros lot. Donc le matin, je me lève deux heures plus tôt, je me lève à cinq heures pour pouvoir faire mes concours sur Internet. Après, je pars travailler et le midi, je rentre manger. Mais en fait, direct, je vais sur l'ordi pour faire mes concours. J'ai envie de pleurer, putain. C'est pas une vie, en fait, ce que je vis ici, quoi. Parce que c'est vrai que je reçois plus personne. Mais c'est vrai que quand j'ouvre ma porte et que je vois, je fais, c'est pas moi, cette maison, quoi. Et là, je me rends compte qu'il faut que je change, quoi. Je me sens mal, franchement. Surtout que la situation dure depuis un certain temps. Ça doit faire deux ans que l'appartement n'a pas changé énormément, quoi. Et les rares personnes qui ont pu entrer dans l'appartement sont toutes sidérées par la situation. Ce qui me choquait le plus, parce que ça fait quand même à peu près un an que je n'ai plus mis les pieds, c'était l'odeur qui me prenait au nez, à la gorge, qui me rendait vraiment malade. Ce qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé chez Nathalie, c'est de trouver les restes de repas, les paquets de cigarettes vides. Un jour, Cédric a une idée et il lui propose une solution qui pourrait changer radicalement sa vie. Je lui ai dit, bon, voilà, est-ce que ça t'intéresserait qu'on appelle Céduprop pour voir s'ils peuvent t'aider, s'ils peuvent faire quelque chose pour toi ? Au début, elle a dit oui, mais elle pensait que je blaguais. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'ai lancé l'appel et puis voilà. Je pense vraiment que Céduprop peut casser justement ce cercle vicieux de je ne fais pas le ménage, je déprime, je ne fais pas le ménage. Moi, je pense que Céduprop, ça va changer sa vie et la vie de son fils. Elle va pouvoir faire venir des amis, on va pouvoir, je ne sais pas, elle va pouvoir revivre. Je suis impatiente qu'elles arrivent parce que j'ai vraiment envie de prendre un nouveau départ. Je suis pressé que ça change pour que Grégory travaille bien à l'école, en fait, qu'il puisse faire ses devoirs bien et que lui, il se sente mieux, qu'il prenne conscience que la vraie vie, ce n'est pas dans le désordre, en fait. Oh bonjour, vous connaissez la personne qui vit ici ? Ben, c'est moi. Ah, c'est vous. Béatrice. Bonjour madame. Daniel. Bonjour. Et vous êtes ? Nathalie. Nathalie. Eh ben, Nathalie. Ça ne va pas du tout. Ah non, ça ne va pas. Pas du tout. J'ai envie de vous. Ah, il ne faut pas, j'ai des circonstances atténuantes. Ah, ben, vous allez nous raconter ça. On va vous montrer. On va commencer par ici. Qui nous a mis en colère ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Première étape, le kajibi débordant d'ordures. Ben, c'est mes poubelles que je prévois de jeter chaque matin et en fait... Et alors, pourquoi vous ne les descendez pas ? Ben, je suis en retard tous les matins, quoi. Bon, et là ? Deuxième étape, l'évier débordant de vaisselle sale. Ben, j'ai laissé traîner, je me suis dit je vais la faire demain. Et comme j'avais d'autres verres, d'autres assiettes, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Puis après, ben, j'ai plus d'assiettes, quoi. Puis j'ai... Combien de mois ? Oh, 3, 4 mois. Pardon ? 6 mois. Oui, 6 mois. Parce que c'est pourri. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Allez, on y va. Et alors ici ? Et pourquoi tous ces dessins, ces tags ? Parce qu'avant, il y avait le même papier que le couloir. Oui. J'ai décidé de le retirer pour poser un autre. Oui. Et moi, comme c'était un petit peu en désordre... Ça, oui. J'ai tagué pour décorer, quoi. Ah, d'accord. Oui, c'est intéressant, ça. On continue. Bon, Nathalie, qu'est-ce que c'est, ça ? Ben, c'est un porte-manteau. On n'est pas d'armoires ? Si, bon, elles sont un peu pleines, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ça, c'est l'objet du délit, en fait. Quoi, ça ? Et bon, c'était pas propre, déjà, un petit peu. Je m'étais un peu laissé aller. Vous jouez combien d'heures par jour, là-dessus ? Franchement. Oh, 8 heures, ben. Non, 7 heures. Ah, oui. Par jour ? Et vous jouez à quoi ? Ben, je fais des concours. Pour gagner des tas de petites choses, quoi. Qu'est-ce que vous avez gagné jusqu'à maintenant ? J'ai gagné 10 kilos de produits ménagers. Ah, ben, voilà une bonne chose. Et vous en avez fait quoi ? Vous les avez offerts ? Je les ai rangés. C'est pas possible. Où est-ce que vous déjeunez, dînez, tout ça ? Ben, bon, moi, je mange devant mon ordi. Mon fils, il mange dans ma chambre, sur mon lit, quoi. Devant la télé. Oh, non, non, non. Allez, on va continuer l'autre côté. Allez, on va passer par la verdure. Oh, un peu d'air frais. Cédric. Cédric, c'est lui qui vous a appelé. Oh, je le reconnais. Allez, venez, venez. Venez, venez. Ah, bonjour. Salut, Nathalie, ça va ? Oui, bonjour, Guy. C'est... Oh, bonjour. Venez. Oui, venez, venez. Génial. A tout de suite. A tout de suite. Bon, Nathalie, la chambre. Daniel et Béatrice ont vraiment de quoi être mécontentes à la découverte d'une telle pièce et comptent bien le faire savoir à Nathalie. Oh, non, elle en a un. Je vais faire un test. Pour voir le nombre d'acariens qu'il y a dans votre lit. Parce que je voudrais vous sensibiliser sur l'endroit dans lequel vous dormez. Et puis, ça. Alors, ça, les poubelles. Mais regarde, Béatrice, là. Vous fumez au lit et il y a des traces de brûlure de mégots. Vous vous endormez ? Oui, je m'endors. En fumant ? Ça m'arrive. Vous vous rendez compte ? Oui, c'est très grave. Qu'est-ce que c'est, tout ce téléviseur ? Ça correspond à quoi ? Non, il n'y en a qu'une qui fonctionne. Ah bon, je crois que vous les regardez toutes les trois, moi. Et c'est le même principe, la poubelle, c'est loin. Ouais, d'accord. Mais ça ne vous gêne pas, ça ? Parce qu'il y en a dans toutes les pièces. C'est vrai que je mets dans des sacs et je dis, ouais, pour descendre. Et puis, bon, on ne les descend pas, en fait. Bon, Nathalie, vous l'avez, là ? Oui. Ah, l'eau qui coule, en fait, quoi. Et là, vous faites du propre dans du sale. Comment vous y arrivez ? D'habitude, quoi. Regardez, la poussière, regardez. Vous avez des chaussons, quand même, pour sortir. Ouais. Ah oui. Touche aux poubelles. Mais là, vous mélangez tout, tout ensemble. Il n'y a aucun tri. Parce qu'on ne pense jamais être rayé dans la salle de bain. C'est vrai. Mais là, je vais vous montrer. Mais là, je me rends vraiment compte que ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas un endroit vivable. Que ce soit un mauvais souvenir. Complètement. Allez. Et là ? Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? J'avais un chat. Et bon, moi. Ça m'étonne pas, c'est ça qu'on sent tout à l'heure. Elle avait tendance à uriner. Alors, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Pour absorber les odeurs, on va utiliser du charbon de bois. On le met dans un petit sac. On le met dans le placard. Il absorbe les gaz. Il absorbe les odeurs. Première chose, Nathalie, avant de déposer votre charbon de bois, vous allez nettoyer votre placard. On est d'accord ? Comme convenu, les amis de Nathalie se sont passés le mot et viennent donner un coup de main pour le tri. Avec Martine, Linda, Guy et surtout Cédric, sans qui Daniel et Béatrice ne seraient jamais venus porter secours à Nathalie, le tri promet de se dérouler rapidement. Comme d'habitude, les sacs jaunes vont servir à regrouper tout ce qui est à jeter dans l'appartement. Et les sacs transparents vont permettre de garder les affaires auxquelles Nathalie tient. Face à un tel entrain, Béatrice et Daniel peuvent partir sereines. Elles reviendront quand l'espace sera un peu plus dégagé. Ça n'a aucune raison d'être là. Oui, mais ça va partir. C'est bien, Nathalie, dites-moi. Vous avez fini ? Merci, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait de vos sacs, déjà ? Ben là, je vais les mettre sur le palier. Ah non, 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 non. Pas le palier. Il faut respecter ses voisins. Il faut les descendre, direct. Allez, oui, allez. Daniel et Béatrice ont suffisamment fait attendre Nathalie. Profitant de son absence, nos dustbusters, comprenez par là nos chasseuses de poussière, revêtent leur tenue de ménage. Enfin prêtes, elles peuvent commencer leurs astuces. Lors de leur visite, Béatrice et Daniel avaient remarqué la fâcheuse tendance de Nathalie à entasser ses poubelles. C'est l'occasion pour Béatrice d'initier Nathalie au tri. Venez, Nathalie. On a vu que vous aviez un petit problème avec les poubelles. Vous ne faites pas de tri. Vous savez que 84% des Français trient leurs déchets. Mais malheureusement, 21% les trient correctement. Est-ce que vous connaissez le principe du tri sélectif ? Pas trop, non. Vous avez deux catégories. Vous avez les recyclables et les non recyclables. Donc vous connaissez les recyclables ou pas ? Pas trop, non. Pas trop. Alors vous avez en premier le papier, le carton, l'aluminium, les plastiques. Mais attention, uniquement les flacons et le verre. Le verre, normalement, on ne devrait plus du tout en trouver dans les salles de bain. Il y a encore les parfums. Mais à part ça, on ne devrait plus en retrouver. Vous connaissez les non recyclables ? Non. Non ? Eh bien c'est les cotons, les mouchoirs en papier, les lingettes, les protections féminines, les tubes de crème et les... Brosses à dents. Exactement. Et les brosses à dents. Et maintenant, on va voir si vous avez bien compris. Prenons ce flacon. Est-ce qu'il est recyclable ? Il est recyclable. Et pourquoi ? Parce que c'est du plastique. Et parce que c'est un emballage. Maintenant, prenons cette bombe. Recyclable aussi ? Oui, pourquoi ? Parce que c'est de l'aluminium. C'est un emballage et c'est de l'aluminium. D'accord. Le rasoir mécanique. Non recyclable. Non recyclable. Parce que ce n'est pas un emballage, c'est un déchet. Le tube de dentifrice. Recyclable ? Non. C'est du plastique. Mais ce n'est pas un flacon. D'accord. Uniquement les flacons dans le plastique. D'accord ? Le coton ? Non recyclable. Non recyclable. Ce n'est pas un emballage. Et les cotons-tiges ? Non recyclables. Non recyclables. Bravo. Alors Nathalie, je vous ai apporté deux petites poubelles. Alors le bleu, c'est pour les recyclables. Et la verte, c'est pour les déchets à jeter. Maintenant, c'est ce que vous allez faire dans votre salle de bain. Je t'en fais. Alors si vous avez un doute, jetez-le. Il ne faut pas contaminer le conteneur des recyclables. Et puis, il faut qu'il soit bien propre et vidé. Donc, vous les videz entièrement. Il faut qu'elles soient vidées entièrement. Pareil pour les flacons. Vous en avez un. Un lait de toilette de bébé qui est à moitié plein. Bon. Celui-là, normalement, il est périmé. Donc, on devrait le vider et le mettre là. Mais moi, j'ai une astuce. Je vais le garder parce que je voudrais le recycler. Et je vais vous montrer comment on fait. Alors, vos médicaments, est-ce qu'ils sont recyclables ? La boîte. Exactement. Parce qu'emballage, carton. Est-ce que ça, c'est recyclable ? Papier, oui. Exactement. Papier. Est-ce que ça, c'est recyclable ? Non. Non. Et on ne les jette pas non plus. On les apporte à la pharmacie qui, eux, vont les transmettre au laboratoire qui va les détruire. Alors, est-ce que vous avez des questions, Nathalie ? Ben non, j'ai tout compris. Je vous donne les petites poubelles et je vous laisse. Vous allez commencer à trier votre salle de bain. D'accord. Bon courage. Merci. Puis vous m'appelez si vous avez un doute. D'accord. Grand buveur de café ou de thé, cette astuce est pour vous. Daniel va nous expliquer comment venir à bout des tâches laissées par ses boissons. Les tasses, les bols, quand on boit du thé, du café, on s'aperçoit au bout de très peu de temps que même en les lavant, il y a une espèce de résidu qui colle qu'on n'arrive pas à enlever. Alors, pour ça, on utilise du bicarbonate de soude. Avez-vous du bicarbonate de soude ? Non. Non. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Je ne sais pas. J'ai trouvé dans votre placard de la levure chimique périmée. Mais qu'est-ce que c'est que la levure chimique ? C'est quasiment du bicarbonate de soude. Une petite éponge chacune. Allez. 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 Alors, on nettoie avec le côté qui est doux, pas du tout le côté abrasif. D'accord. En fait, c'est le bicarbonate qui joue le rôle abrasif, très légèrement. Donc, on n'abîme pas sa porcelaine ni sa faïence. Ah ouais, super, vraiment. Regardez, regardez. Est-ce que vous savez ôter des tâches de café sur des vêtements ? Non. Bon. Alors, pour les tâches, les trois règles sont... Un, agir très vite, plus la tâche est ancienne, plus il est difficile de l'ôter. Deux, on agit toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter les auréoles. Et trois, on ne frotte pas, on tamponne. Alors, sur les vêtements, pour enlever des tâches de café, on utilise de la glycérine. C'est un dérivé de corps gras, c'est inodore, incolore, ça dissout le café. Ensuite, si c'est un tissu lavable, évidemment, on lave. Si c'est un tissu non lavable comme la laine, on peut utiliser de l'ammoniaque pour enlever le gras. Donc, maintenant, vous savez, pour les tasses et pour les vêtements. Omniprésents dans nos foyers, les acariens peuvent devenir une menace pour notre santé quand ils sont en nombre trop élevé. Vu l'état de la litterie de Nathalie, Béatrice est inquiète de la concentration d'acariens qu'il pourrait y avoir. Elle décide alors de procéder à un prélèvement. Nathalie, je vous ai dit qu'on allait faire des prélèvements sur votre lit. Donc, je me suis procuré un petit kit de prélèvement de poussière qu'on va adapter sur votre aspirateur. Donc, je fixe l'embout sur l'aspirateur. Je vais aspirer pendant deux minutes. Donc, vous pouvez allumer l'aspirateur. Béatrice aspire la poussière dans laquelle le laboratoire recherchera des allergènes d'acariens, c'est-à-dire les molécules qui se trouvent dans leur déjection. Il aspire pas bien, votre aspirateur. 25 ans. 25 ans ? Et vous l'avez déjà nettoyé ? Et pas changer les sacs ? Ah si, ah ben si. Ah, on nettoyait. Moi aussi, j'ai déjà nettoyé dessus et tout ça. Bon, on a fini maintenant. Donc, je récupère le kit. Je vais mettre le petit bouchon dessus. Voilà. Et on va envoyer ça au laboratoire. Je vous donnerai les résultats. Profitant d'un moment d'inattention de Nathalie, Daniel et Béatrice se précipitent sur l'ordinateur pour demander de l'aide à leur fidèle Clean Team via un site de réseau social. Connectés en permanence, nos experts du ménage répondent à l'appel des filles et leur annoncent une arrivée imminente. À peine sont-elles déconnectées qu'on s'en a la porte. La Clean Team, aussi rapide qu'efficace, se disperse dans tout l'appartement et sans attendre, attaque le nettoyage. Revigorées par un tel coup de pouce, Béatrice et Daniel peuvent poursuivre leurs astuces. Nathalie, je vous ai promis qu'on allait nettoyer le Formica. Donc, on va enlever les autocollants. Et pour ça, j'ai une astuce, Ligne. On va les chauffer. Alors, pour les enlever, en principe, on utilise une spatule en plastique. Bon, je pense que vous n'en avez pas. Non. Astuce, une carte rigide. Et moi, je chauffe et vous, vous grattez. Et nous, on gratte. Ah ouais. J'étais pourtant sceptique. Et sceptique ? Sérieux, sérieux. Franchement, j'étais sceptique au début, pourtant. Et là, on a les autres à faire. Si vous n'avez pas de sèche-cheveux, vous pouvez utiliser de l'huile. L'huile va dissoudre la colle et ensuite, vous allez pouvoir l'enlever facilement. Mais il faut laisser poser environ une heure, quand même. D'accord. Ça fait comme de l'épilation à la cire. Exactement. Après l'épilation à la cire, on passe de l'huile pour enlever les résidus. Bon, deuxième opération. Allez. On nettoie le formica. Un bol à mélange. Le vinaigre blanc. Un vaporisateur. Du savon noir. De l'eau. Une petite cuillère. Et pour doser, on va utiliser un verre. Si j'ai sorti tout ça, c'est parce que le formica, c'est une matière qui n'est pas fragile, mais qui est dure, stratifiée, qui craint les rayures et qui n'absorbe pas de ce fait. Donc, jamais de produit d'entretien classique type cire. Parce que vous faites une couche qui reste dessus et qui devient poisseuse, sur laquelle la poussière va se coller et tout reste, la graisse, etc. Trois mesures d'eau. Une mesure de vinaigre blanc. Une cuillère de savon noir. Ne pas multiplier les achats, c'est pas la peine. C'est vrai. Si vous avez du liquide, vous utilisez le liquide. C'est de la pâte, et bien, en dessous. Si on prend du savon pâteux, comme celui-ci, il vaut mieux mettre de l'eau tiède. Ça se dissout plus vite. On va mettre notre petit mélange dans le vaporisateur. Une éponge chacune. Alors ça, c'est à valir, trop abrasif. Allez. Au quotidien, un petit peu d'alcool ménager sur un chiffon. Et puis voilà, ça suffit, on dépoussière, on nettoie. Ok, ok. Bon, maintenant c'est propre. Pour finaliser, on va utiliser un petit peu d'huile pour le rendre brillant. Donc, une goutte d'huile sur un chiffon, propre, évidemment, on va le rendre brillant. Cadeau pour les autres fois. Merci. Les interrupteurs, comme les prises électriques, sont des objets que l'on utilise souvent. À force, ils s'encrassent au point même parfois d'en devenir dangereux. Béatrice va nous apprendre à les nettoyer. Nous avons vu que tous vos interrupteurs étaient pas très propres. Vos prises non plus. Je vais vous montrer comment les nettoyer. C'est parce qu'il y a beaucoup d'interrupteurs de prise qu'on a été chercher du renfort. Cédric, Linda et Guy. Nathalie, vous vous souvenez de ce lait de toilette ? Périmé. C'est dans cette astuce qu'on va l'utiliser. Avant d'utiliser ce produit, il faut nettoyer les interrupteurs. Et on va les nettoyer avec des pommes de terre. Et est-ce que vous savez pourquoi ? Parce qu'elles contiennent de l'amidon ? Exactement, c'est parce qu'il y a de l'amidon. Et que l'amidon dissout les graisses. Et une autre raison aussi, parce qu'il est hors de question d'utiliser de l'eau. Et n'oubliez pas de couper le courant pour les interrupteurs. Oui, parce que ça peut être dangereux. Donc on coupe une pomme de terre et on va frotter. Regardez. C'est l'amidon qui dissout la graisse. Alors vous voyez, la pomme de terre ne peut pas nettoyer là. Alors avec quoi on va nettoyer ? Des coton-tiges. Quoi ? Nathalie, vous savez déjà nettoyer des prises ? Il n'y a longtemps pas possible. Donc, on prend de l'amidon. Et on nettoie l'intérieur de la prise. C'est magnifique. Regardez sur les interrupteurs, pareil. Le blanc revient tout de suite, c'est presque instantané. Ah bah oui ! L'amidon, c'est son effet tout de suite. Dissout les graisses, vous n'avez pas besoin d'appuyer. Il y a vraiment un petit coup de chiffon ici. Exactement ! On essuie avec un chiffon, voilà, pour enlever l'humidité et puis la graisse dissoute. Et c'est maintenant que l'on va prendre notre lait de toilette. Alors, on prend un chiffon, on met un peu de lait de toilette dessus. Et maintenant, on va finir de nettoyer l'interrupteur. Le lait va encore dissoudre les graisses qui restent et surtout, va mettre un film protecteur. C'est génial ! Et vous allez voir, ça va légèrement briller. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est génial ! Vous avez tous votre matériel ? Oui ! Alors, allez-y ! Les amis de Nathalie se répartissent aux quatre coins de l'appartement à la recherche de prises et d'interrupteurs à nettoyer. Quelques coups de pommes de terre, chiffon et coton-tige, et le tour est joué. Allez, Nathalie, vous avez assez travaillé. C'est à nous, maintenant. C'est bien. Vous avez bien aidé. Allez, vos gants, Nathalie. Voilà. Bon courage à vous. Oui, on en a besoin, je crois. Et bonne promenade. Profitez du beau temps. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comme d'habitude, Daniel et Béatrice, afin d'empêcher tout accident ménager, sécurisent la zone qu'elles vont nettoyer en profondeur en compagnie de la Clean Team. Les pièces sont dégagées. L'équipe de nettoyage peut enfin utiliser tous ces précieux produits ménagers sans lesquels elles ne pourraient venir à bout des appartements les plus sales. Serpillères, éponges, détergents, eau de javel, liquide pour les vitres ainsi que super dégraissant ne sont pas de trop. Les machines rugissent et peu à peu, l'appartement de Nathalie se transforme. Je suis super pressé de rentrer dans mon nouvel appart. Je n'arrive pas à imaginer comment elles vont faire pour tout transformer. Et j'espère, ça va me donner l'impression en fait d'arriver dans une nouvelle maison. J'imagine arriver dans un nouvel appart pour faire un nouveau départ dans la vie avec mon fils, repartir sur des trucs bien, être fier de mon chez moi et inviter mes amis, mes voisins, ma famille. Après le départ de Daniel et Béatrice, je suis décidé à reprendre mes balais pour nettoyer tous les jours ou tous les deux jours pour que ça reste propre, pour ne pas laisser le désordre revenir. Daniel profite de ses dernières retouches pour confectionner le piège à mauvaise odeur dont elle avait parlé. Un morceau de charbon de bois dans un sachet en tissu fin qu'elle place dans le placard de Nathalie. Pour Nathalie, c'est un véritable choc. Elle n'avait pas vu un salon aussi dégagé et bien rangé depuis très longtemps. Oh, c'est magnifique ! Quand on se souvient du salon d'avant, le mot est faible ? Un nouveau chez vous. Oh là là ! L'ordinateur, le cauchemar de Nathalie. Béatrice et Daniel ne pouvaient tout de même pas le jeter. L'objet du délit. Il est propre, mais c'est pas une raison d'y passer des heures. C'est fini. Ça, c'est la détente. Une fois que tout est propre. Voilà. On dirait, je sais pas, on dirait pas chez moi en fait. Pourtant, c'est chez vous. Et pourtant, c'est votre table, vos étagères. C'est tout ? Tout est à vous. Eh oui, Nathalie, c'est bien chez vous. On a juste fait le ménage. Avec le petit vase africain et tout. Ah, génial ! Bon, qu'est-ce que vous allez faire ici maintenant ? Ben, je vais cirer, je vais nettoyer. Je vais me servir de mes produits ménagers écologiques que j'ai gagnés. Ah ! Et dont je ne me suis pas servi encore. Puis bon, là, ça donne pas envie de salir. Franchement, ça donne envie de faire attention. Ça donne envie de s'installer, de voir un petit café. D'inviter des gens, d'inviter mes amis. Vous n'avez pas remarqué autre chose ? Ah ouais, le lino, purée ! La clean team a eu la bonne idée d'enlever l'ancien. Maintenant, vous allez le cirer. Et là, maintenant, c'est du ménage. Est-ce qu'on continue ? Ben, je vais bien, oui. Cool ! Un vieux vélo et un vieux skateboard. Non, je plaisante. Un joli balcon, plutôt. Alors ça, c'est le petit cadeau. Oh, merci. Notre petit cadeau. Oh, c'est beau. Allez, venez, Nathalie. Oh ! Ça, c'est une chambre, hein. Ah, c'est beau. C'est bien, vrai. Oh, j'adore, j'adore. Purée. On n'a pas envie de déjeuner, là, quand même. Ah non, 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 c'est fini, quoi. Eh oui, Nathalie, on n'en veut plus d'une chambre comme ça. Il va falloir la garder propre, maintenant. Mais quand vous vous couchiez, vous voyez pas tous les... Non ? Vous voyez plus. Non ? C'est oublié, complètement. Ouais. Mais ça va, quoi. Ça va ? Allez, nouveau départ, maintenant. Oui. Je n'y pense plus. Bon, Nathalie, ce meuble, savez-vous où il était avant ? Je crois qu'il était dans mon salon. Et il remplace avantageusement les deux autres télévisées qui ne servaient à rien. Êtes-vous curieuse de voir le reste de l'appartement ? Oui. La salle de bain repoussante est redevenue accueillante. Waouh ! Ah, j'ose même pas rentrer, quoi. Qu'est-ce qu'il y a sous le lavabo ? Deux petites poubelles de tri. Oui. Une recyclable et une non-recyclable. Voilà. Et ça, vous savez pourquoi c'est ? Pour mettre de la chambre, peut-être ? Exactement. Parce qu'il est troué, pour faire sa aire. Bon, quant au lavabo, il a une couleur, aujourd'hui. Ah, il en aura fallu du travail pour en arriver là. Faut vraiment un petit coup tous les jours, aménage à fond, par semaine. Je vais faire très attention, quoi. On va voir la cuisine ? Allez, on y va ensemble. Ah, au fait ! Hum, charbon. Voilà, c'est prêt. Plus d'odeur. Il faudra attendre un petit peu, mais bon, ça va les ôter, les odeurs. Waouh ! Waouh ! Ah ouais, super ! Une cuisine claire. Un évier dégagé. Une cuisinière comme neuve, des espaces de rangement et même une table. Je peux ouvrir les deux fenêtres, maintenant, quoi. C'est une bonne idée d'ouvrir les fenêtres. Et puis ça va être plus facile pour les nettoyer. Qu'est-ce que vous avez devant les yeux ? Une nouvelle cuisinière. Ah oui, une nouvelle cuisinière qui était ? Dans mon entrée. Vous avez même des casseroles neuves. Ah ouais, super ! Vous avez vu, vous avez une belle table. Là, vous pouvez déjeuner ici, dîner. Il est hors de question, maintenant, que dans le salon et que dans votre chambre... Non, là, on est bien. Et l'ordinateur. Regardez cette vue. Vous avez tous les arbres en feu. Devant la verdure. Pour la peine, on vous punit, on vous envoie au coin, à poubelle. Voilà. Souvenez-vous du kajibi malodorant où s'entassaient les innombrables sacs poubelles de Nathalie. Wow ! Et qu'est-ce qu'il y a, Bé, là ? Les poubelles. Mais là, on aurait pu tout laisser. Vous êtes trop gentils. Oui, on était très gentils. C'est vrai que c'était un beau défi, mais je suis certain que vous avez trouvé une meilleure idée. Wow ! Alors, Nathalie, c'est entré ? C'est clair, c'est vide. Vous savez qu'il y a un défi dans l'émission. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je pense laver le mur, peut-être. Non ! Regardez-là, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Mettre le papier peint. Voilà ! Alors, on vous l'offre et on reviendra quand ça sera fait. Je suis triste que vous partiez. Ah bon ? Parce qu'il y a encore des choses à faire. Est-ce que vous êtes contente ? Trop contente. Bon. Franchement. Vous avez hâte de montrer ça à votre fils ? Oui. À vos amis ? J'ai hâte d'inviter, de recevoir. Un vrai renouveau ? Complètement. Bon, on a gagné. Oui, oui. On peut s'en aller. Et on compte pour vous, hein ? Tout sera prêt. Allez, tout au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour nettoyer les traces de café ou de thé incrustées dans vos tasses, utilisez du bicarbonate de soude ou à défaut, recyclez votre levure chimique périmée. Disposez la poudre, disposez la poudre sur une éponge humide non abrasive, disposez la poudre sur une éponge humide non abrasive, il ne vous reste plus qu'à frotter les tâches, rincer et le tour est joué. Pour venir à bout de la saleté incrustée dans vos prises électriques et sur vos interrupteurs, nettoyez-les à l'aide d'une pomme de terre coupée en deux. En effet, l'amidon contenu dans ce tubercule va permettre de décoller la crasse. Pour les endroits inaccessibles comme les trous de prise, privilégiez l'utilisation d'un coton-tige bien plus pratique. Enfin, lustrez ces objets à l'aide d'un chiffon imprégné de lait corporel périmé. Pour une remise en propreté de vos meubles en formica, mélangez trois doses d'eau pour une dose de vinaigre blanc et une cuillère à soupe de savon noir. Nettoyez délicatement votre meuble avec une éponge non abrasive trempée dans ce mélange. Enfin, pour le rendre brillant, lustrez-le avec une goutte d'huile de table. Après quelques semaines, c'est le jour de l'inspection de l'appartement de Nathalie. Bonjour, ça va ? Oh, bonjour Nathalie ! Bonjour Nathalie ! Souvenez-vous, Nathalie devait tapisser son entrée. A première vue, le défi est plutôt réussi. Oula, mais c'est magnifique ! Qu'est-ce que ça change ? Puis vous avez mis des petites fêtes, des objets. Ouais, j'ai sorti, c'est pas fini. Là, je vais mettre un miroir en pied. Et ici, je vais mettre un grand miroir aussi. Bravo ! Vous êtes contente ? Trop ! Mais vous aussi. Trop ! Et alors, vous avez pu faire autre chose ? Ben, trier mes affaires. Non, c'est vrai ? Vous nous montrez ? On est déjà vus ici ? Oh là là ! D'après toi ? C'était pas comme ça, la dernière fois ? Ouais, j'ai ressorti mes bibelots qui étaient dans des cartons. Non ! Parce que je pouvais pas les placer, j'avais pas la place, en fait. Il y avait trop de poubelles, en fait, c'est ça ? Un petit peu. Ah, ben tiens, voilà l'objet du délit ! Là aussi, l'objet du délit. Alors, comment vous organisez ? Ben, entre deux, coups de balai, je tapote un petit peu. Alors, combien de temps par jour de ménage ? Ben, j'ai pas calculé, mais bon, petit à petit, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Ça, ce sont des vrais réflexes. Et le reste, alors, la table, je confirme que c'est fait. Y'a pas de poussière. Quand on part sur quelque chose qui est propre, c'est très facile de ranger. C'est un entretien, quoi. Voilà. Oh, alors la cuisine ! Le formica est impeccable. Merci. Oui, c'est très bien. Grâce à votre formule magique. En revanche, l'évier, c'est pas net, 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 net. Nathalie. Il fallait bien laisser quelque chose. Non. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Ouh, c'est pas net, 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 ça, Nathalie. Un petit coup d'aspirateur, là, ça ferait du bien, quand même, hein ? On va voir la salle de bain ? Attendez. Voilà. Parce que j'avais lavé, j'avais oublié de remettre le caille-bouti. C'est tout propre, c'est lisse. Puis regardez le sol. Vous vous souvenez, ici, qu'il y avait plein de poussière, là ? Y'a plus rien. Qu'est-ce qu'il nous reste ? La chambre. On y va ? Oh ! Hum ! Ben, c'est chaud. Ben, voilà. Bonne chose. Nathalie, vous vous souvenez du prélèvement de poussière qu'on avait fait sur votre couette ? Oui. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un acarien. Hum ! Wow ! J'avais un monstre. Vous avez vu ? Hum ! Vous savez combien il y en a dans un gramme de poussière ? Non. Entre 2000 et 10000. Et ces acariens, on les retrouve dans le lit et pas sur soi, parce qu'ils mangent vos déchets. Les poils, la transpiration, les squames de la peau. Alors, on a envoyé le prélèvement de poussière au laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. Hum. Heureusement, Nathalie, vous êtes en dessous du seuil de danger. Une motivation de plus. Je vais vous donner trois conseils. La première chose, c'est quand vous allez prendre votre douche, vous ouvrez la fenêtre et vous défaites votre couette. Vous aérez, exactement. Vous changez votre couette une fois par semaine et vous la lavez à 60 degrés. D'accord. Et puis, vous passez l'aspirateur. Parce que les déjections et les acariens morts sont allergènes. D'accord ? Donc, passez l'aspirateur. Mon petit conseil à moi, vous ne mangez plus dans la chambre et vous ne fumez plus. Terminé. Promis ? Premier juré. Allez, hop, bravo. On passe par la terrasse. Ouais, super ! C'est notre cadeau. Un nouvel aspirateur à poussière. Alors, celui-ci a une particularité. Il est doté d'un filtre HEPA. C'est-à-dire un filtre à haute efficacité pour les particules aériennes, les particules de l'air. Donc, celui-ci ne rejette pas de poussière. D'accord. Donc, vous voyez les odeurs, tout ce qui ressort. Et les acariens, ils restent dans le filtre. La poussière reste dans le filtre. Il reste mieux qu'elle passait, cet aspirateur. Vous allez le passer deux fois par semaine minimum. D'accord ? Tu dis en fois par jour ? Oh ! Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous ? On s'en va. Merci encore. Bravo. Continuez. Bon courage. Allez. Nouvelle vie qui démarre. Allez, au revoir, Nathalie. Bon courage. Bravo. Au revoir. Et c'est sans attendre que Nathalie utilise son nouvel aspirateur. Mission réussie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501